Bonjour à tous et bienvenue sur Vibrequin vu que c'est pas facile à faire les intros Faut le faire comme ça si tu veux l'intro allez ça va être la banlieue et devant et derrière dire que là on a inversé les rôles moi je suis jamais là toi tu es jamais là ah bah là ça va être qualitatif hein je ne sais pas tenir cet appareil est ce que le bras comme ça ça fait naturel ça fait suffisamment ça fait souvent les gens sont comme ça en fait ce qu'il faudrait filmer c'est ce qui vient de se passer devant moi bonjour tout le monde bienvenue sur Vibrequin aujourd'hui on n'essaie pas du tout une voiture on n'essaie rien du tout on n'essaie pas du tout ma voiture puisque c'est ma voiture bon en tout cas voilà vu que vous avez bien aimé cet épisode sur le 807 bah du coup on fait la même chose sur mon délit qui est du coup ce véhicule ce camion je dirais même nous explique pourquoi il s'arrête même pas dans le cadre est ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu roules dans une camionnette Pierre non je roule dans une camionnette parce que j'ai besoin de beaucoup de place finalement non pas que j'ai des enfants une famille loin de là mais j'ai besoin de tout le temps transporter du matériel puisque moi je suis dans le cinéma du coup j'ai beaucoup de matériel à transporter dès que j'ai suivi le tournage mais pourtant dans le cinéma ils filment à l'iphone et à la gopro non c'est ce que nous disent les gens en commentaire j'ai beaucoup de gopro les gens les gens en commentaire nous disent qu'on filme à la gopro et à l'iphone du coup des fois ça peut vécter pour toi montre nous quel volume on possède à l'intérieur de cette camionnette qui est bien dans ce véhicule c'est que déjà j'ai le 7 place donc si un jour on me prend l'envie de partir avec six de mes amis t'as pas six amis oui j'étais en train d'y penser je me dis j'en ai pas autant bon peu importe si j'avais autant d'amis je pourrais les transporter alors attention c'est super oui dans un véhicule de cette gamme c'est pas électrique c'est le cache bagage de la 535 oui c'est exactement le même c'est le même voilà donc là je l'ai pété faut savoir pour où voilà il est vraiment pété par contre là alors des fois ils se coincent je t'en fous pas je le remettrai après ok donc tu as un cache bagage qui se coince tout va bien non regarde parce qu'il y a un truc super avec ça c'est la ridelle ça c'est super parce que du coup tu peux te caler dans les tournages et filmer par dessus sans risque alors comment ça se fait qu'on fait autant de la merde ça soutient aussi un poids extrême donc c'est très bien au moins 20 kg d'ailleurs même sur les range rover pour petite anecdote ils ont sorti une version où tu peux mettre des sièges directement qui se retournent et qui viennent ici pour venir t'asseoir ici avec ta compagne par exemple et pique niqué au cul de ton range rover en haut du mont blanc par exemple ouais en option à 80 000 euros en option je crois que c'est aux alentours de 5000 euros et surtout ce que je veux dire c'est que là c'est bien c'est ouvert donc là tu es en position pour charger ton coffre comment je fais pour aller charger mon coffre je peux pas du tout accéder à mon coffre voilà donc tu es juste emmerdé donc bah en fait tu fermes puis finalement tu te penches puis du coup tu rayes ta carrosserie parce que du coup tu dois aller au fond de ton coffre donc c'est bien et c'est pas bien donc le premier point pour lequel t'as acheté la voiture c'est à dire la place c'est de la merde la place est liée oui mais tu peux pas accéder à la place voilà bon mais il ya des rangements partout attention l'arrière là je compte 1 2 3 4 5 6 ni rangement déjà rien que là regardez ici c'est superbe ici c'est superbe surtout sous les sièges ici nous pouvons ranger des choses sous les deux sièges arrière nous pouvons mettre des choses tu veux dire pour faire des go fast jusqu'en espagne pour oui non voilà donc ça c'est vraiment superbe colle toi à l'arrière de la voiture rappelle nous la taille que tu fais je fais 1 m 87 un chabrier de hauteur alors là il faut savoir que du coup il est en position intermédiaire c'est à dire que du coup ce véhicule est en 4x4 et un 4x4 d'un gabarit un tout petit peu conséquent il a la possibilité d'être en trois positions vos des suspensions de régler la hauteur de ton véhicule je peux régler la hauteur de mon véhicule selon son utilisation si je suis dans un parking notamment parisien c'est à dire ce qui m'arrive à peu près une fois tous les deux jours vu que ce véhicule fait 1m 97 au maximum je ne passe pas dans les parkings rappelle nous pourquoi tu as acheté un truc si énorme alors que tu habites en région parisienne j'ai des choses à compenser ok et regarde surtout l'aérodynamisme du véhicule là c'est un parfum droit droit un peu de pente droit 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 voilà pour revenir aux suspensions il a trois positions une position parking pour pouvoir rentrer dans les parkings qui sont un petit peu trop bas auquel cas tu as 1m 84 minimum ce qui est déjà immense mais au moins je rentre dans mon parking et dans mon box tu as une position intermédiaire qui est dans les 1m 90 il me semble et j'ai 1m 97 de position maximum pour pouvoir vraiment faire du tout terrain la jante paraît adaptée aux véhicules là pour l'instant elle n'est pas immense la jante peut nous dire juste la taille en pouces c'est du 20 pouces c'est du 20 pouces mais je dirais à ma défense que c'est parce qu'il faut bien l'arrêter un jour cet engin donc il faut y mettre des disques à un moment donné à l'intérieur qui puisse stopper 2 tonnes 8 voilà ce véhicule fait presque 2 tonnes 8 oui 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 c'est un peu lourd on va pas se mentir c'est à dire que techniquement si je prends si je mets 6 personnes au baiser là je suis sûr que je suis à plus de 3 tonnes 5 il y a 7 places 7 personnes à 100 kg ça te fait plus 700 et avec un peu de bagages tu arrives à 3 tonnes 5 et ils te font un permis ils me font un permis spécial attention je tiens à vous présenter quelque chose d'important tu as trois véritables sièges à l'arrière pour installer les gens que je suis un vrai beurre et qu'il ya des bouteilles d'eau dans chaque portière parce que les sièges sont chauffants même à l'arrière parlons bien parlons performance là dessous il y a donc un tdv6 de 256 chevaux 220 ça arrive ça c'est rien pour la petite histoire c'est effectivement le v6 hdi qu'on retrouvera dans les 607 dans les c5 c6 et là dedans tout à fait ça fait d'avoir un gros véhicule et en fait d'avoir un v6 hdi en vérité il marche vraiment pas si mal donc je dirais que c'est tout à fait satisfaisant même si un v8 sale aurait été bien plus agréable celui-ci convient tout à fait à l'utilisation que j'en ai c'est à dire qu'il veut qu'il fait par 57 litres au sens ça me va et vu qu'il est biturbo si quelqu'un voulait à tout hasard le reprogrammer oui mais qui ferait ça personne ferait ça en admettant que quelqu'un le fasse on pourrait éventuellement en obtenir approximativement 306 chevaux et quasiment 700 newton-mètres de couple ça aurait vraiment con pour reprogrammer ça à 300 bourgs prendre place à l'intérieur monsieur est superbe merci laisse rentrer qu'est ce qu'on a là on a un écran de merde bon la seule option qui me manque sur ce disco c'est le petit marche pied que moi ça va pour rentrer dedans le problème c'est que les gens que je côtoie son petit n'est ce pas sylvain et que du coup ils foutent leurs pieds partout sur les putains de bas de porte si tu allais te faire foutre tout hasard mais attention petite fuiture que j'aime beaucoup sur ce genre de véhicules qui te font rappeler que tu es dans un véhicule regardez bien le siège le siège et le volant vient de se positionner exactement à ta position de conduite mais se dépositionne même si ça ne veut rien dire au moment où tu descends du véhicule pour laisser la place et l'espace à ton corps de s'installer paisiblement dans ce délicieux siège en cuir crème tu fatigues tout le monde que moi ce que soit c'est que tu as un espèce de coussin de nuque de papy qu'est ce que c'est que ça tu verras quand on fera 0 à 100 tac ça permet à la nuque de directement ne pas être attaqué par le siège tu vois tu veux dire un 0 à 100 avec un machin qui fait trois tonnes oui c'est à dire le un camion oui regarde ça même l'accoudoir du papy le retraité quoi je suis un retraité et je suis fier d'être un retraité emmène nous faire un tour je vais vous emmener faire un tour de camion je tiens à vous signaler du coup de super levier de vitesse alors qui n'est plus levier du coup techniquement sélecteur de vitesse et attention attention je vais passer en marche hop là et attention le mode sport a une petite subtilité pour appuyer et tourner pour être sûr toi qu'en tant que papy est réellement décidé d'être en mode sport super je repasse en mode d parce que je suis quand même un vrai papy superbe berlingo si vous pouviez éviter le pire berlingo du monde alors les manoeuvres ne sont pas toujours évident parce que le premier truc à savoir c'est que là par exemple c'est une c3 à notre gauche on est l'habitacle et au niveau du toit de la c3 est ce que quelqu'un est au courant on est à 6 mètres au dessus du sol alors il ya un petit aspect gerbotron dans cette auto oui effectivement les suspensions pneumatiques ne donne pas l'aspect le plus agréable dans ce genre de de terrain pneumatique c'est bien quand tu es lancé à 200 sur l'autoroute superbe caméra de recul attention un full hd c'est bled de merde et bien nous voilà donc dans ce véhicule arrêté à un feu parce qu'il ya des feux partout autre feature hyper intéressante plutôt que de mettre 0 litres dans la consommation instantanée on t'affiche lorsque tu ne roule pas Land Rover Jaguar se sont dit la meilleure idée ce sera plutôt de mettre la console la plus proche de ce qui va être juste après soit 99,9 litres au 100 donc c'est à dire que ce démarrage ça t'indique 99,9 voilà ce qui est la vérité souvent après on redescend rapidement à 50 40 30 sur ce stabilise autour des 18 en ville voilà bon de feu à feu comme on est en train de faire oui c'est pas plaisant ça garde 94 72 65 46 42 39 34 24 et là je suis stabilisé aux alentours des 17 il faut bien emmener 2 tonnes 8 1 donc bon allez la consommation sur autoroute genre normal genre 130 régulateur 9 litres si qui est pas si pourri ce qui est pas mal 9 litres au sans pour rouler dans un gros cube c'est pas si pourri tout à fait mais c'est parce que finalement il est très couple il le serait encore plus s'il était reprogrammé à 306 chevaux et 700 m je garde l'idée la taille est écrit là comme dans un camion la taille est écrite ici pour te rappeler que tu ne passes pas du tout partout oh putain voilà rappelle toi bien que ton véhicule n'est pas une twingo ça ferait tellement de vue sur youtube si tu rentres dans un tunnel et que ça frottait le toit oui j'aimerais vraiment pas un autre feu donc on est d'accord tu as cette voiture là et c'est tout j'ai cette voiture là et c'est tout pour l'instant effectivement pour l'instant j'ai décidé d'essayer d'allier plaisir à utiliser et en vérité à mon sens ça fonctionne pas mal parce que cette voiture me plaît beaucoup dès que je la prends même dans les bouchons je suis hyper bien dedans je suis très content de prendre ma voiture parce que je sais que même si je restais le cul un là dedans ouais c'est il ya pire globalement ce que je connais des gens 807 mergas edition qui sont beaucoup moins bien parce qu'en fait toi tu as décidé d'avoir une piqûre d'adrénaline six fois par an oui et tout le reste de l'année c'est le nombre de fois que ça en faisait quatre parents effectivement voilà et tout le reste de l'année de souffrir moi j'ai décidé de ne pas avoir cette piqûre d'adrénaline mais de tout le temps avoir cette petite décharge d'endorphine tout au long de l'année chacun sa philosophie moi pour l'instant c'est celle ci alors parle nous un peu un peu prix et bien ce véhicule malgré ce que les gens pensent c'est à dire qu'ils pensent que ça vaut 2 milliards 650 mille euros au moins dans sa serment ça serait très drôle de faire un micro trop tard et de voir que les gens pensent que ça vaut au moins 200 mille euros la version neuve de celle-ci était vers les 95 ça vaut 95 mille euros cet engin ouais et la version neuve actuelle est à plus de 110 mille euros voilà parce que là on roule dans l'ancien pour préciser c'est un véhicule d'occasion c'est le land rover discovery 4 ouais de l'année 2014 à 5 ans ça va j'ai acheté d'occasion évidemment je n'ai pas 95 mille euros à mettre dans ce type de véhicules ni à mettre tout court d'ailleurs donc moi je l'ai acheté à 70 mille kilomètres je vais acheter 40 mille euros donc ta voiture là quatre ans à quoi 80 mille bornes et elle vaut plus en théorie que 40 mille euros alors que ça en valait 95 9 exactement elle a perdu plus de la moitié de son prix largement plus de la moitié de son prix ça ça s'appelle une décote ça s'appelle une calotte quand tu as été propriétaire neuf c'est une calotte que tu as pris là j'ai trois toits ouvrants mais de deux centimètres alors oui alors on a un premier tour ouvrant ce plan est fou il ya ta tête qui est en tout petit en bas à droite et trois minutes ouvrant pourquoi ne pas avoir fait un toit ouvrant le châssis la rigidité la sportivité bien sûr la rigidité on fait seulement deux tonnes huit je tiens donc attention de nous en passer en mode sport oh là là le mode sport parce que le véhicule attention et est tout à fait chaud donc je peux me permettre à la la taille ou putain le ferracher qu'on rappelle deux cent cinquante six c'est tout avec trois cents deux cent cinquante six fois ah oui et là j'étais à 99 9 litres au sol à la défense de ce pauvre disco on était légèrement monté ah ouais bah alors c'est pour ça après ce qui est rigolo c'est de voir un immeuble oui rouler si vite en fait c'est pas tellement qu'on va si vite que ça c'est l'immeuble qui va si vite pour un salon roulant je trouve que ton salon se déplace assez rapidement dans les airs après il ya un mode surtout très très intéressant ici le mode tout terrain donc évidemment qui n'a servi zéro fois ça c'est le mode neige là j'ai le mode boue ça c'est vraiment au cas où il ya une coulée de boue un jour dans paris là j'ai le mode sable pour quand je me garde dans les parcs à enfants et ça c'est le mode évidemment pierre roche on va dire tout terrain caillosseux tu vois caillasseux cailloutage cailloutage en haut ici c'est pour aller à 1m 97 ici c'est pour aller à 1m 84 ici c'est pour être à la hauteur intermédiaire et ici nous avons la possibilité d'avoir une boîte courte tac moi j'éclate tout le monde ça va pas en prendre c'est vrai que globalement on est dans un machin certes qui est très très confortable et qui roule bien et qui en plus est inarrêtable en chemin ouais parce que là autant dire que le seul truc qui peut t'arrêter c'est ton front et franchement à moins d'avoir un Land Rover tatoué sur le front rien ne peut fonctionner waouh attends ça marche pas si mal en vrai en fait ça va bien attends j'arrive même pas à filmer merde donc là on est à 42 je crois oui là t'es aux alentours de 40 donc évidemment la traditionnelle double fil de la région parisienne l'avantage c'est que si moi je me mets en double fil avec ça en fait je me mets en fil en fil ça s'appelle je me mets en fil voilà ça dans un endroit un peu humide ça ne tient pas la route quoi qu'il arrive il ya dès qu'il ya un virage la perdition est totale tu sens vraiment que tu t'affaisses tu es sur un coussin c'est l'horreur il se passe rien tu ne peux rien faire tu peux ni avoir le contrôle ni avoir des sensations donc globalement ce véhicule pierre satisfait pas satisfait ce véhicule j'en suis parfaitement satisfait c'est à dire que pour faire une ligne droite de la façon la plus confortable possible ça a terminé on a 45 amg monsieur chabrier non certainement pas assis toi je te vois bien terminé là dedans donc satisfait je suis pleinement satisfait de ce véhicule après ça tu prends quoi je suis en train de réfléchir je me tâte encore parfaitement elle qui me fait plus d'oeil c'est la xkr 2 le v8 5 litres évidemment hurlant détonnant mais tout aussi confortable donc je suis en train de regarder de ce côté là cela dit mon budget regarde plutôt vers une twingo alors il faut dire qu'on gagne approximativement deux trois kebabs par mois grâce à youtube merci beaucoup de nous avoir regardé si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un super pouce bleu ça nous donnera l'envie de faire une vidéo sur le z4 m évidemment de sylvain levy sur ma moto si ça vous intéresse uniquement si on a des pouces bleus c'est le z4 ou ta moto vous choisirez dans les commentaires si vous préférez ma moto ou le z4 de sylvain et s'il n'y a pas de pouces bleus on le fait pas un an prévenu peut dire une dernière feature le klaxon il est pas là là comme ça tu galère à taper sur ton c'est là les deux petites barres comme ça ouais génial incroyable et là vu que je vais rentrer dans le parking que je me mets évidemment en position parking parce que sinon je ne rentre pas voilà allez bonne journée merci bonjour et bienvenue